Bonjour chers amis, aujourd'hui nous avons un interview avec le Président du Parlement de la République Arménie Occidentale, M. Léonardo Basmajian. Bonjour M. Basmajian. Bonjour à vous. Nous savons que vous venez vous rendre de l'Artsakh. Quelles sont vos impressions ? Bien, difficile. C'est le mot, c'est pas le mot le plus dur parce que c'est le mot qui reviendrait à que quand vous y allez, que vous revenez, vous avez le cœur serré, très serré, car tout ce que vous voyez ce n'est que de l'injustice. Injustice de ceux qui savent ce qu'ils font, et apparemment ils font n'importe quoi. Injustice parce que, oh je n'ai pas vu les morts rangés sur la route, mais j'ai vu leurs vêtements rangés sur la route. C'est très dur comme image, c'est très dur de voir une ville comme Estapanakert, qui certes y reprend de la vie, mais elle est sinistrée. Et donc, ce sont des impressions de revolte, ce sont des impressions de type, on voudrait que cela ne se fasse plus jamais, ce sont des impressions positives malgré tout, dans le sens où le peuple de la SAR ne souhaite pas rompre ses institutions, ne souhaite pas modifier quoi que ce soit dans ce qu'eux, ils ont choisi comme président, ils souhaitent une certaine continuité et ils font confiance. Et ça c'est positif, c'est-à-dire que les gens cherchent à rassurer à l'ensemble de la population que leur institution est toujours valable. Ils ne souhaitent pas tout modifier, ne souhaitent pas tout faire tomber, contrairement à ce qui se passe ici en Arménie, où le bouleversement de la population fait qu'on souhaite tout changer, avoir un nouveau président, avoir un nouveau gouvernement, avoir des nouvelles têtes, ça n'a rien à voir ici en Arménie, le chamboulement est complètement différent. Mais là-bas, au contraire, il s'agit d'être dans la continuité et je trouve que ça c'est un élément très positif parce que ça va leur permettre de s'en sortir plus vite. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a un mot d'ordre, c'est venez, revenez, revivons à nouveau notre arsar. Et ça c'est dans le contexte qui est actuellement là-bas, c'est très fort quand vous l'entendez des gens, des petites gens, dire des choses comme cela. Donc les gens ne sont pas définitivement désespérés quand même à l'Arsar ? Si, il y a des secteurs qui sont plus désespérés et même désespérants. Il y a tout un secteur qui concerne la partie qui a été prise par les Azeris où il y a des villages entiers où il y a des personnes où ils sont dans une expectative très mauvaise parce qu'ils ne savent pas qui va être leur sort et ils sont dans la peur. Donc oui, tout ça, c'est touchant, ça touche. Et aujourd'hui même, en fait, même les officiels, ils sont dans l'expectative de ce qui va venir. C'est-à-dire qu'on navigue un tout petit peu à vue. On sait un peu où on voit, mais on ne sait pas complètement où on va. Et ça, c'est bien ressenti. La population, ceux qui sont en tout cas à Stépanakert, ils cherchent à reprendre la vie. Il y a des queues immenses pour pouvoir récupérer, pour pouvoir survivre. Et donc ça, c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire que, bon, ce sont des aides du gouvernement. Mais bon, la vie reprend et ça, c'est important, très important. En tant que le président du parlement de l'armée occidentale, avez-vous fait quelque chose de spécifique en Artsakh ? En arrivant à l'Arsakh, la première chose que l'on a fait, juste le lundemain, c'est de rendre visite, bien sûr, à mon homologue, président du parlement de l'armée occidentale, donc moi, en tant que président de l'armée occidentale, au président de l'Arsakh. Nous lui avons rendu visite de courtoisie, un peu pour prendre la teneur des choses. C'était une visite très courtoise, dans laquelle il nous a été mis un tout petit peu au parfum de ce qui se passe, et de quelle manière il se passe. Bien entendu, il n'était pas question qu'on rentre dans les détails des choses, mais une approche générale. De toute façon, au niveau du détail, je pense que même les autorités actuelles de la SAR ne connaissent pas l'étendue des détails qu'ils devraient faire. Mais j'ai vu un homme très touché, très touché par tout ce qui venait de se passer. Peut-être un tout petit peu d'énergie pour pouvoir continuer, mais nous sommes tous très touchés. Je suis allé aussi pour remettre les lettres de créance à notre député de l'Arménie occidentale, qui est médecin, là-bas sur place, et que pendant toute la période de cette guerre, il a rendu des immenses services à la population arménienne. Il nous a tenu informés de ce qui se passait à Esteban Akert pendant qu'il tombait des bombes. Il a joué sa vie pour nous tenir en information, et c'était la moindre chose que moi, venant jusqu'à l'Arménie, je puisse aller lui rendre visite et lui remettre ses lettres de créance en tant que député de l'Arménie occidentale. Voilà ces deux faits qui ont été pour moi très importants. M. Basmajian, que pensez-vous de la décision du Sénat français et notamment de la réponse du gouvernement français ? Vous me posez une très bonne question, là. La question du Sénat de la reconnaissance et la réponse qui vient d'être donnée par le gouvernement était entendue pour nous. Nous savions déjà que l'État français n'allait pas s'engager dans une reconnaissance d'un État qui n'est pas défini dans les instances internationales. Nous n'avons pas manifesté devant les rues. Nous n'avons pas appelé les Arméniens à donner de leur énergie et de leur temps pour cela, pour une reconnaissance dont on savait très bien l'issue. J'en veux à toutes ces organisations arméniennes qui font croire à la communauté arménienne que le fait de sortir dans les rues va apporter un tel succès qui vont permettre de tordre les chiles de la, disons, non pas de l'architecture, mais de la, de toute la ligne de pensée et d'action de la France au niveau international. La France a des engagements en tant qu'État. Ces engagements, elle ne peut pas les mettre au pas parce qu'il y a des gens qui ont descendu dans la rue pour dire reconnaissance de l'Arsar. Un État doit faire la différence entre les problèmes internes du pays et entre les problèmes externes. Les problèmes externes, c'est les règles entre États, ce sont des juridictions complètement différentes et à l'international. Et les questions internes, ma foi, oui, elles peuvent être entendues puisque le Sénat a entendu le peuple arménien, a entendu les sujets qui sont français d'origine arménienne, les ont écoutés et ils ont bien sûr fait œuvre d'une certaine reconnaissance. Encore que la définition de cette reconnaissance dans la marcation du frontière, dans la manière de le faire, peuvent paraître parfois floues, n'empêche que c'est positif qu'un Sénat fasse une reconnaissance. On peut dire que dans ce sens, les gens qui ont descendu dans la rue, ça a servi à ça. Mais en réalité, l'espoir de l'Arménien qui descend dans la rue et faire quoi ? Et faire que le pays, lui, fasse cette reconnaissance à un niveau international, qu'elle s'émouille vraiment et qu'elle fasse valoir le droit, le droit à l'international et le droit de la justice, le droit de l'homme. Mais rien de tout ça n'est fait, en réalité. Et c'est ça le plus malheureux de toute cette histoire. C'est qu'on utilise l'espoir des gens à contrefaçon. Et c'est ça qui est le plus difficile à admettre aujourd'hui. Je viens, je participais déjà, moi-même, avant j'ai participé à des manifestations de rue, à des reconnaissances. Et en fait, maintenant je me rends compte de l'importance de faire en tout cas aujourd'hui confiance à l'Arménie occidentale pour qu'elle mène vraiment loin toutes ces actions, qu'elle les mène de toute façon au niveau du droit, au niveau de la justice, la justice de l'homme et au niveau international. Et la dernière question, M. Basmadjan, en tant que président du Parlement de la République d'Arménie occidentale, Quelles mesures avez-vous l'intention de prendre par rapport à la situation actuelle ? Écoutez, on a établi un premier lien de contact avec l'Arsar. On pense que dans l'avenir, on va pouvoir prendre aussi des contacts avec les personnes ici en Arménien. Mais actuellement, il est important qu'au niveau international, non seulement on se fasse connaître, mais plus important que certaines personnalités sachent quelle est notre lutte, à quel niveau on se bat, puisque nous on se bat à un niveau juridique, et on va aussi sûrement commencer à émettre des plaintes au niveau international pour que justice soit faite. Aujourd'hui, il y a un grand silence au niveau du droit de l'homme, parce qu'il y a eu des exactions dans cette guerre. Il y a eu l'utilisation des armes interdites, et personne ne réagit. Là-dessus aussi, nous pensons y réagir. Il y a eu une mobilisation de la population et des tirs contre la population civile, ce qui est interdit, ce qui est déconseillé. Et nous, on va travailler là-dessus aussi au niveau juridique et au niveau du droit international. Donc, ça, c'est l'un des éléments premiers sur lesquels on va commencer à travailler très fortement dès la semaine prochaine. Et on va émettre une série de courriers destinés aux instances internationales en question. et en interne, on est en train d'essayer de former de plus en plus au niveau du Parlement, les gens, pour que nous soyons plus forts et, disons, plus professionnels dans tout ce que l'on est en train de faire. Voilà. Monsieur le président du Parlement de l'Arménie occidentale, je vous remercie pour cette interview que vous nous avez accordée. Écoutez, c'est plutôt moi qui dois vous remercier parce que vous me prêtez cette antenne et ce moment pour pouvoir m'exprimer. Et je remercie pour tous ceux qui nous suivent. Merci encore et à la prochaine fois.